Vous avez changé de métier combien de fois chez Zeiss ? Pas trop fatigant. Je commençais par la deuxième partie de la question, pas trop fatigant non, parce qu'au contraire je pense que si je n'avais pas changé autant de fois de métier je me serais lassé et j'aurais quitté l'entreprise. En fait Zeiss offre tellement d'opportunités, que ce soit en national, que ce soit à l'international, avec d'énormes possibilités d'évolution de carrière, donc ce n'est pas le côté fatigant, au contraire c'est motivant. Combien de fois de métier chez Zeiss ? Je dirais 7 à 8 fois. Après il y a des évolutions de métier et puis après il y a des sauts. Là récemment quand j'ai pris le poste de coordinateur Europe, c'est un métier qui est venu de plus. Pour évoluer, ce n'est pas le parcours du combattant, pas du tout. Il ne faut pas qu'attendre des propositions de l'employeur, c'est mon avis. C'est à dire que, en tout cas chez Zeiss, il y a un grand espace de liberté pour adapter son job et son parcours professionnel à ce qu'on a vraiment envie qu'il soit. Quand je suis parti entre 2004-2006, refaire un cycle d'études, Zeiss accompagne ça en vue de changer de métier. Et ça c'est vraiment formidable. Quand vous avez envie et que vous secouez les portes, les opportunités arrivent. En tout cas chez Zeiss, c'est permis. Et ça c'est top. Travailler chez Zeiss aujourd'hui, c'est comme il y a 10 ans. Oui bien sûr, ça n'a pas bougé. Oui, tout pareil. Non, c'est probablement une des raisons pour lesquelles j'y suis encore, c'est que ça change tellement, ça bouge tellement, ça va vite, qu'on n'a pas l'impression de travailler depuis 30 ans dans la même entreprise. On est en constante évolution, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les méthodes, que ce soit sur les techniques, que ce soit sur les humains. C'est une entreprise qui bouge en permanence. C'est une vraie expérience de bosser chez Zeiss. C'est vraiment un collectif qui travaille pour le succès d'une boîte, bien évidemment, mais aussi pour le bien d'être ensemble, pour le plaisir qu'on éprouve à être ensemble. Parce qu'on est une équipe au service d'une entreprise qui a envie de performer. Et quand cette boîte a performé, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et ça c'est chouette quoi. Il y a encore des trucs dans la boîte ? Ah, alors là, bravo. C'est un remport avec la passion. En fait, j'ai des vieilles coccinelles, une de 1963, une de 1973, que j'ai complètement refaites. Et par ailleurs, j'ai une collection de coccinelles miniatures. Et donc, elle va venir compléter la collection. Et ça tombe plutôt bien parce que ce modèle-là, je ne l'ai pas. Voilà, donc bravo à vous. Je ne sais pas qui vous a donné le tuyau. Enfin, je crois savoir. En tout cas, merci, ça me fait plaisir. C'est sympa.